...que nous sommes venus à la situation de ce fameux troisième mandat. Le président de la République, par le discours que tient, nous montre tous les jours que cette velléité est de plus en plus présente. Et que dans ce projet, il y a apparemment la volonté de dépatuer la Constitution, de la modifier, ou tout simplement de proposer une autre Constitution qui puisse lui permettre de briguer un troisième mandat. L'opposition républicaine réitère sa farouche volonté de s'opposer systématiquement à toute tentative de briguer un troisième mandat par le président de la République. Nous userons tous les moyens pour que cette situation cauchemardeste n'arrive pas à la briguer. A savoir que le président de la République a un troisième mandat, alors que la Constitution, sur laquelle il a été serment, l'engage à se limiter à deux mandats. N'oubliez pas que, même s'il y avait deux mains, c'est un scénario hypothétique, une autre Constitution qui faisait sauter le verrou du nombre de mandats, et le verrou de la limitation du nombre de mandats, présent à la République actuelle, il a prêté serment sur une Constitution dans laquelle il est prévu qu'il n'y aurait que deux mandats, et qu'il n'est pas question d'avisager un troisième mandat, que ce soit un mandat seul, des mandats constitutifs ou non. Il a prêté serment sur cette Constitution. Si pour une raison que je ne respecte pas les dispositions de cette Constitution, il se sera parjuré. Et c'est-à-dire qu'il sera passible de votre trahison, pour autant évidemment que l'institution est susceptible de le juger, à savoir votre Cour de justice, qui refuse de le mettre en place près de six ans après qu'elle ait été prévue dans notre Constitution de mai 2010, pour autant que cette institution ait d'ici. Donc nous avons passé également à réduire la situation politique, économique et sociale des pays. Nous avons déploré que malgré nos alertes, malgré nos dénonciations, les marchés de gré à gré continuent de plus belles. De plus belles, on continue à attribuer les marchés à des proches, de façon surfactuelle. Et l'État prend sur ses propres ressources, ses mêmes ressources, des montants, des dizaines de millions de dollars pour payer des marchés, dans l'opacité et la plus totale. Et tout ceci a pour conséquence, évidemment, la situation désastreuse dans laquelle se trouve notre économie. Puisque les faibles ressources de nos dispositions, au lieu qu'elles soient orientées vers la satisfaction des besoins élémentaires des populations, elles sont utilisées pour enrichir les proches, les hommes du clan, les membres de la famille, à travers des sociétés écrans auxquelles on attribue des marchés surfacturés et d'une façon totalement illégale. Nous avons évidemment parlé de vos sujets dont je vous ferai l'économie ici. Et sur ce, donc, je vous remercie. Merci.